Donc, c'est une run Eden en normal jusqu'au chest, et la condition ce sera activable, donc il faut amener le premier activable qu'on a, bon en l'occurrence sur Eden, ça sera l'activable qu'on a en démarrant Eden, il faudra l'amener jusqu'au bout de la run, donc on a le droit de l'échanger temporairement, mais il faut bien penser à le reprendre avant de changer d'étage, parce que sinon, il faut espérer le retrouver, c'est pas gagné. Et puis donc avec Eden, qui a des stats random au démarrage, des cœurs random, il peut avoir au pire un cœur rouge, ou il peut avoir deux cœurs bleus, c'est le pire qu'il peut avoir, après les stats, on espère qu'ils auront des bonnes stats, normalement ils commenceront avec des bonnes stats, ou alors un objet complètement fumé, voilà. Les joueurs sont prêts, on va donc y aller dans 3, 2, 1, go ! Et on va attendre que ça démarre, c'est parti chez Kyoshiro. Ah c'est parti les deux en même temps, quasiment. Ah c'est parti chez Léo toi ? Ah ouais, moi c'est parti partout. Ah ouais, Léo j'ai du retard dans ce cas-là. Il y a 5, 4 secondes d'écart. Ah bah c'est pas parti en même temps alors ? Ah presque ! Attends, t'as combien chez Léo ? Chez Léo, je suis à 21. Ah merde ! Et chez Kyoshiro ? Ah bah du coup là, je suis à 21 et 27. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre ! C'est bizarre ! Un postplay, hein. Ouais c'est ça, ouais. Je ne me suis pas. Oh, il y a un TechX. Il y a un TechX, ça risque de start. TechX, je suis Kyoshiro. Ça risque de start. En plus il a une machine à reroll. Il prend Continuum, tiens. Ça ne sert pas à grand chose, voire à rien. TechX ne traverse pas les murs. Ah si. Ah merde. Ah je croyais que non. Ah je n'ai rien dit alors. C'est sympa comme build. Ah merde, je croyais que non. Et du coup en bas, c'est parti et que The Mind, le Dead Cat et la Guppy's Po. Ah oui. Putain mais t'en avance, vachement sur moi, parce que c'est ce bordel. Ah attends, je vais essayer d'actualiser le bordel. Moi je viens de réflexe, je peux arriver, t'actualiser, c'était en avance, c'est bizarre. Moi je viens d'actualiser et j'ai toujours 5 secondes de retard sur Léo qui a 5 secondes de retard sur Kyoshiro. J'ai tout relancé, donc là il y a Kyoshiro qui est au boss. Ouais. Et Léo qui est dans la salle avant le boss. Et juste le boss là maintenant. Arrêtez. Ah je sais pas pourquoi. Attends j'ai une connexion qui est pas terrible. Non non, je sais pas, c'est pas grave. Et donc, euh, oui, bah, voilà, Léo qui change d'étage. Je vais te spoiler comme ça. Elle était plus rapide que... Ah mais tu vas spoil tout le monde en fait. C'est ça le problème. Euh, bon. Alors, Léo qui va certainement espérer récupérer, euh... Euh, Gupi. Ah, un objet près, ça serait dommage de pas l'avoir, mais ça c'est déjà vu. Alors on voit qu'il a récupéré le rasoir de maman. Il est pas terrible, franchement. C'est quoi, c'est juste un... C'est un orbital ? Un orbital qui ne protège rien. Et qui fait saigner les ennemis quand il passe dessus, plus quelques dégâts. Mais c'est vraiment pas terrible. Et on a vu qu'il a laissé Glaucoma, il est juste de la merde. Ça donne, euh... On voit moins bien avec Glaucoma. Alors ça a peut-être un autre effet, je sais plus. Mais moi j'ai retenu que c'était de la merde. Et je pense que je suis pas le seul. C'est pas qu'on voit rien, c'est qu'on voit... En fait, la luminosité est un peu réduite. Ouais. Et donc Léo qui est sur son boss avant Kyoshiro. Avant Kyoshiro qui a un, a priori, meilleur build. Et qui va défoncer monstro, ça je vous le garantis. Essaye aussi de monter son space bar. Alors attention, je le dis à Kyoshiro. Attention Kyoshiro. Tu as un space bar qui disparaît quand tu vas l'utiliser. Il ne faut pas que tu prennes un autre space bar. Eh mais il est Guppy, ce cher Léo. Ah ouais. C'est un petit char. Il est Guppy, il a eu son objet de Guppy. Le Guppy scolaire. Ah bah, c'est allé vite. Et, oh, Kyoshiro, il a le David Deal de votre vie. Mais pourquoi tu fais ça ? Pour la Guppy scolaire d'avant. Oh là là, mais quelle erreur. Oh, quelle erreur. Il aurait dû avoir trois cœurs bleus de plus. Ah, c'est dommage. Il devrait avoir trois cœurs de plus. Il va être quasiment fou lui, du coup. Alors par contre, évidemment, Kyoshiro, tu as le droit de l'utiliser ton space bar. C'est juste qu'après, tu n'as pas le droit d'en prendre un autre. Je pense qu'il nous écoute. Ouais, je pense. C'est vrai qu'il y a des items space bar assez spéciales comme ça. Des activables assez spéciaux. Genre Diplopia aussi. Ouais, Diplopia, c'est un peu le même. Paul Follow ! Donc il a le droit d'utiliser son activable. Mais attention. Il n'a pas le droit d'en prendre un autre. Pendant que, du coup, Léo, de toute façon, il fera toute la run avec sa guppie-spot. Je pense que, bon, backstabber, ce n'est pas terrible. Alors, Léo, il a le mapping, il a guppie, mais à côté de ça, je ne sais pas ce que c'est à la seringue qu'il a eu. Ce n'est pas les dégâts, à priori. Ben, je ne sais pas. Speedball, peut-être ? Ouais, c'est Speedball, je pense qu'il a eu. Non, si, ça doit être. Oh, je ne sais pas. Non, parce que le rouge, ça doit être le rouge de la barre du boss. Que Shero, qui, à priori, ne veut pas utiliser son Spacebar, du coup. Peut-être qu'il se méfie et qu'il préfère le garder comme ça pour ne pas faire d'erreur de manie. C'est possible, hein. Ouais, la seringue qu'il a eu, je crois, ça doit être la noire. C'est le... Non, 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 elle ne ressemble pas à ça. Non, ça doit être Speedball, il a de la vitesse, et je ne vois pas où il aurait pu avoir de la vitesse autrement. Depuis quand il y a 4 objets dans le Devil Deal ? C'est Euthanasia, ça ? Ah, ben non, ce n'est pas Euthanasia. Euthanasia ne ressemble pas à ça. Ouais, je trouve que ça ressemble à ça. C'est Euthanasia, ça ? Ça arrive ? Je ne le reconnais pas. Bon, en tout cas, Léo qui a un gros, gros tir raid, ce qui est pas mal avec Guppy, mais malheureusement, les dégâts... Ah, Shero qui a décidé d'utiliser son objet. Et qui a récupéré quoi ? Il a récupéré... C'est marrant, c'est mal centré son jeu, ou c'est moi ? Oui, 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 c'est moi le centré son jeu. Il ne va pas voir son Devil Deal ? Oh, mais what ? Euuuh... Je ne comprends pas, là. Sans doute une erreur. Il n'a pas été voir son Devil Deal ? Non, non, je ne crois pas. Ou alors c'était Roidrage, peut-être ? Oh, je n'en sais rien. On s'en fout. On va peut-être plus Roidrage que Speedball. Roidrage qui donne un gros, gros speed-up. Et c'est vrai qu'il a pris 0.6 de speed. Ouais, ça doit être ça. 0.6 de speed, c'est plus Roidrage. Ouais. En tout cas, il y a deux builds très bons. Ouais, deux très bons builds. Chao qui a récupéré de la vitesse avec... Il a récupéré pas mal de vitesse, ça tombe bien aussi. Il n'était pas forcément très haut en vitesse au début de sa run. Attention, il fait des histos, il fait des petites erreurs d'inattention ou je ne sais quoi. Ou BFF pour Léo. Alors malheureusement, BFF sur le rasoir, je ne suis pas sûr que ça soit hyper efficace. Déjà que ce n'est pas bien de base. Surtout, le rasoir, je le rappelle, ne protège pas. Il protégerait encore. On pourrait l'utiliser comme la Ball of Vantage ou Club of Myth. Mais là, ce n'est pas le cas. Léo, il mène de rien quasiment aux dégâts de base. Il n'a pas eu de damage up du tout. Donc il a ses dégâts de base pour l'instant, mais il est déjà à mob quand même. Donc il a une belle avance sur Kyoshiro. Il a deux étages d'avance. Mais il a le mapping, ça aide beaucoup. Il a un bon shot speed aussi. Et puis il peut bourrer pas mal, Léo. Il faut le rappeler, il peut bourrer. Il a le dead cat, il a la guppispo. S'il veut bourrer, il bourre. Il perd des cœurs, il meurt, il s'en fout. Il revient avec un cœur. Le guppispo, il a trois cœurs, c'est la fête. Tout ça. Le triple shot ou... Non, il prendra rien honnêtement. Ça ne vaut pas le coup. Alors... Desistokyoshiro. Ça se trouve, j'ai... Ouais, tu as dit deux, trois fois. Ouais, on s'en fout. C'est pareil. On s'en fout. C'est les mêmes. C'est le matin. C'est les mêmes. Le mec, c'est les mêmes. On s'en fout. Et ouais, pourtant... Que je vois qu'il y a un TX qui est censé aller vite. Ah, le pacte, très 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 bien pour Léo. Ça lui fait du damage. C'est ça. Les mouches qui deviennent plus fortes. Les TX de ce soir ne sont pas trop pétés. Non, c'est vrai. Puis bon, il avance pas très vite, c'est le problème. Alors ça, c'est bien. Ducap, c'est super bien. Et évidemment, il faut prendre Succubus qui est très très bien. Donc là, Desisto, il a un très très bon build. Mais il faudrait qu'il accélère parce que Léo ne va pas l'attendre. Et Léo a le mapping. A mon avis, le retard, il est déjà trop conséquent. Ouais. Même si Léo risque d'avoir du mal, de plus en plus de mal à avancer. Malgré les mouches et tout ça. S'il chope un gros damage up. On voit, c'est quand même assez long pour des ennemis. Oh là, il est dans une salle de merde. Ouais, il la skip. Bien sûr. On skip tous les jours une salle comme ça. Et Mr. Fred qui est anecdotique avec le vol. Encore plus anecdotique. C'est gratuit. Et il va récupérer, je ne sais pas quoi. On voit que c'est... Super Bandage. Oui, évidemment. Il peut se... Il avait déjà été voir le Devil Deal, je crois. Oui, c'est là qu'il a eu le pacte. Donc il n'y a pas été retourné. Il n'y a pas retourné voir. Et oui, il peut prendre le bandage. De toute façon, le Glipispos, c'est... Tranquille ! Alors Thésisto, il en est où là ? Il va peut-être accélérer un peu. J'ai l'impression qu'il a un peu accéléré le mouvement. Il vient de bouffer des piques gentiment. C'est ça. Putain, il est long ce Depth. Il a une droite, mais c'est loin. Il n'y a qu'un chemin, mais il n'est pas cool. Il est où le Spacebar Item de Kyoshio ? Il l'a utilisé. Il a le droit de l'utiliser. Il n'est pas obligé de le conserver. Par contre, il n'a pas le droit d'en prendre un nouveau. Et c'était... Je ne sais plus comment il s'appelle. Eden's machin. Il donne deux objets random. Eden's Toll. C'est sûr ? C'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'objet. Le nom de l'objet, je ne le connais pas bien. Je sais ce qu'il fait. Je ne connais pas les noms de tous les septembre. C'est ce qu'il fait, mais... Alors, Kyoshio qui prend... Angela Cup, 3-4. Le Moms Pearl. Bon, bah, au revoir. Un Devil Deal pas terrible. Ouais, c'est pas fou, hein. C'est dommage, parce qu'il avait besoin d'un bon Devil Deal. Ouais, mais je n'ai pas compris pourquoi il y en a ce qu'il prend. Ou alors, on a raté quelque chose, mais je n'ai pas l'impression. Il y a peut-être eu un TP dedans qu'on n'a pas vu. Mais je n'ai pas l'impression. Alors bon, Léo, il trace, hein. Ah, par contre, une Curse of the Lost. Ouais, Curse of the Lost, il vient de trouver le boss. Il était en Curse of the Lost. Ça, c'est assez frustrant quand on a le... The Mine. Allez, It Lives. Ouais, bon, voilà. Ça va se passer tranquillement. Pas forcément très, très rapidement, parce qu'il ne peut pas jouer de son orbital comme il voudrait. Et s'il s'approche, bon, bah... Il s'est fait toucher, là, il peut y aller. Et encore, on voit, c'est pas... Ça descend pas très vite, hein. Avec un vrai orbital en BFF, en plus. Ouais, ça t'a vraiment pas fort. Ça devrait être beaucoup plus fort que ça, mais... Tant pis. Et il avance en cathédrale, hein. Il est en cathédrale, hein. Ah, il est en cathédrale. Ah, l'avance est... Très, très grande, hein. Il y a deux étages, à peu près. Bah, comme toi, tout à l'heure, en fait. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vois pas comment, euh... Que Shiro peut remonter deux étages, hein. Franchement, il n'y a pas de map. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais, ouais. Même si t'es qui que c'est très fort. Euh... Ou, euh... Alors, le polaroïd, oui, et... Et, 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 et... Et, pas grand chose d'intéressant. Ouais, moi, j'aurais pris l'autre. Ouais. Moi, j'aurais pris l'autre. Moi aussi, j'aurais pris l'autre. Pour avoir le cœur noir. Moi aussi. Parce que là, honnêtement, la couronne ne sert à rien. À moins qu'il récupère un cœur quelque part. Et encore, je trouve pas ça terrible. Ouais, il y a Death Touch. Mais est-ce qu'il y a moyen de se barrer ? Et The Moon, il a The Moon. Il va prendre Death Touch. Ouais, il va prendre. Et il se barre. Tout le jour. En plus, la secrète était proche. Très bien. Ça, c'était une bonne TP. Mais, voilà, Léo de son côté, il est sur Isaac. Il l'a trouvé vite, hein. Ouais, elle s'est pas gagné. C'était court, hein. Ah ouais, mais en même temps, oui, il a The Mine. Donc, forcément, mais c'était assez court, quand même. Ouais, ça fait tout The Mine. Ça fait tout le nom, hein. S'il n'avait pas Guppy, ça serait pas la même, hein. Avec un build correct, tu bats un build pt, hein. Ouais. Quand t'as The Mine. Il a à peine un build correct, hein. S'il a pas Guppy, son build, il est zéro. Ouais. Ah bah, bien sûr. S'il a pas Guppy, son build, il est zéro. Après, il a starté Guppy et Guppy Spoh. C'était dans le but d'Orgue. Ouais, évidemment. Mais derrière, il a pas été gâté plus que ça, hein. Malheureusement. Mais il s'en sort, il avance, il avance. Ça se passe bien. Oh, le chest. Alors, ah, Judas Shadow. Ouais, bah Judas Shadow, ça sert à rien, malheureusement. Parce qu'il faut mourir quand même dix fois avant de pouvoir l'activer. C'est... C'est un peu long. Le temps de perdre deux minutes à mourir. Alors que du coup... Ah, que Shirok a trouvé vite son boss de Wombin, quand même. Assez vite. Oui. Ma McGurdy, il va en prendre plein la gueule. Mais attention. J'aime pas ce boss. Ah, Squeezie, c'est plutôt cool. Bah ça dépend. T'as le vol, le boss il est ridicule. T'as pas le vol, c'est toujours un peu emmerdant. Alors, ah bah Judas Shadow aussi. Bah là, faut le prendre, hein. Faut prendre Judas Shadow. Ouais, là faut se suicider direct. Hum... Oh, pas forcément. Pas forcément besoin. Et donc, Léo qui a quatre salles de son boss du Blue Baby alors que Shirok est seulement à Womb 2. Et puis là, Léo, honnêtement, il est tranquille, hein. Il y a toute la vie de la Terre pour faire... Ouais, sur le Blue Baby. Les mouches, hein. Y a pas à dire, les mouches c'est quand même pas mal, hein. Le lard. Le lard. Il s'est perdu un peu. Oh, le lard. Pourquoi pas. Il s'en fout d'avoir de la vitesse comme ça. Ça lui permet de bourrer vraiment à l'infini, quoi. Il a pas besoin d'avoir de vitesse pour esquiver quoi que ce soit, là. Ah, ça bourre vraiment pas, le Mousrasaur. Non, c'est... En plus, c'est vraiment BFF, en plus. Donc, c'est... Mais... Alors, je sais pas si le Bleeding est capé sur les dégâts. Ça, je sais pas. Si c'est le cas, c'est dommage parce qu'il a pas de dégâts. Oui. Euh... C'est possible, hein, que le Bleed soit capé sur les dégâts. En tout cas, il a terminé. En... En resetant son timer. Donc, je suis dans 17 minutes 30, à peu près. Voilà. Alors que Kyoshiro venait de trouver son Hit Leaves. Eh bien, on va aller dé-mute. Le Hit Leaves qui s'est bien défoncé. Ah oui, boys. Allo ? Oui. Allo ? Ah là là. Allo ? GG, Léo. GG, Léo. Merci. Eh bien, ça a pas dû être facile, quand même, hein. Ça devait pas être la joie totale, hein. Bah, jouer des dégâts en plus, mais... Ah oui, les dégâts, ils sont jamais venus. Ils ne sont jamais venus, les dégâts. Jamais de la vie. Alors que, bon, Kyoshiro... Un peu lent, quand même, hein. Ah, le Tears Up était... était chiant au départ, en fait. J'avais un gros Tears Up au départ. Ouais. Ouais. Pour charger... Le Tex, il fallait vraiment que j'appuie quand même, quoi. Ouais. Et que je le charge, c'est ça qui m'a perdu. D'accord. Que, euh... Putain, le tout. Honnêtement... Ah ouais, sinon le build, il est infâme. Bah ouais. J'avais pas de vitesse aussi, c'est ça, la vitesse. Ouais, t'as commencé avec peu de vitesse, ouais. C'est ça. Pendant une bonne part de temps. Mais, euh... Ouais, 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 ouais. Léo, euh... Léo qui a start mapping plus Guppy, finalement. Et qui a fait sa run avec. Et, euh... On a bien pu voir, pendant la run, que le rasoir de maman, c'est de la merde ! C'est de la merde ! Franchement, oui, mais faute de mieux, je l'ai pris. Alors, je sais pas si le bleeding est capé sur les dégâts. C'est ça que je me posais comme question. Et si c'est le cas, ça explique encore plus pourquoi ça avançait à rien. Bah... Je... Je n'ai vu... Je n'ai rien vu avec, euh... Avec cet effet, honnêtement. Je l'ai pas perçu. Donc, euh... C'était vraiment... T'aurais eu un vrai arbitrage, ça aurait été beaucoup plus rapide, quoi. En plus, à si j'aurais eu la bougoule, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. En plus, euh... Ça aurait été un carnage, hein. Tu mettais... Tu mettais 5 minutes à ta run. Rires Sans problème, hein. Ouais. Sans problème, tu lui mettais 5 minutes à ta run. Ah, le dernier Blue Baby, il a été long avec le Razor. Ouais, bon... Mais bon, GG Léo. Bravo. Tu gagnes. Merci. Tu gagnes, tu gagnes. Hop. Tu gagnes. Tu gagnes.